Bonjour, bienvenue à Arcanemoissov, vlog numéro 2 sur le reconditionnement de la corpée au dégoût de l'Arkanoïd. Pour cette capsule, on va s'attaquer à l'écran. Et encore une fois, les irréductibles électro-ohm G07 les reconditionneront tous-ils un jour? Il ne va pas. Mais ceux qui me passent entre les mains, je leur fais exactement ce traitement-là. Alors, en masse de RTL, de produits nettoyants, mais regardez-moi comment il est dégueulasse. Alors, oh mon Dieu que ça sent fort. Oh là là, il ne faut pas prendre des bonnes trop grosses puffs de respire juste au-dessus du RTL parce que ça sent fort. Alors, celui-ci, ce châssis-là, a fonctionné dans une borne qui n'avait pas de isolation transformer. Imaginez-vous. Quelle, comment dire, étourderie. Ah mon Dieu, oh là là, je n'avais pas vu ça. Tout le PCB ici du neckboard a cassé et a été recollé. Alors, si ça a été fait, c'est que ça a dû fonctionner. Il n'y a pas tant de traces que ça à refaire. Alors, je vais prober pour être sûr que ça fait une bonne continuité. Plus important, c'est le socket où est-ce que vient ce... Hey, je n'avais pas vu toutes ces beaux, grosses flaques de morviote colle chaude à grandeur. Ok, je ne suis pas le premier à passer là-dessus. Hey, il y a vraiment quelqu'un qui l'a accroché pas à peu près. Je suis surpris que le neckboard de l'écran n'a pas cassé avec la... Que le tube n'a pas cassé avec le neckboard. Ok, ça fait que je vais laisser agir le produit pendant quelques instants. Après ça, on voit que ça commence déjà à laisser des belles traces brunâtres dans le fond de l'évier. Ça fait que... Ouais, je vais laisser ça agir pendant un petit bout. Puis après ça, je vais laver ça à la grande eau chaude avant de laisser sécher pendant plusieurs, plusieurs heures. En fait, une couple de jours. Alors, ça fait pas loin d'une bonne dizaine de minutes que le produit agit. Alors, je me permets carrément de non seulement envoyer ça à l'eau chaude, mais je vais aussi faire un peu de brosse à dents là-dessus. Parce que je me rends compte que sinon il reste quand même juste une espèce de fume, de résidu de saleté quand on fait juste passer l'eau chaude. Alors, je vais faire ça off-camera. Mais j'aime bien faire... Je vais y aller un peu plus profondément dans ce cas-ci. Parce que... I feel like it. Me voici devant le châssis maintenant nettoyé, prêt à être reconditionné avec sa grosse glue. Alors, j'ai déjà enlevé le petit capuchon protecteur qui va ici parce que je suis en train de réparer un autre jeu 07. Puis, je voulais faire un test pour voir si l'IC n'était pas défectueux sur l'autre. Alors, je l'ai enlevé. Et tant qu'à faire, j'ai mis un socket et je l'ai monté sur socket. Donc, upgrade! Et... Bref, d'autres constats que j'ai eu à faire, c'est le changement de potentiomètre qui a été fait ici pour... C'est étrange quand même. C'est spécial parce que d'habitude ici, c'est uniquement des jumpers pour pouvoir déplacer l'écran de gauche à droite. OK? Ça, c'est le horizontal center. Alors, normalement, c'est juste un fil que tu... Pour le jumper. Alors, ça tasse l'écran un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Même chose pour la verticale. Et c'est des jumpers qui, ma foi, c'est jamais arrivé que ces ajustements-là m'ont rendu service. Que j'ai vraiment vu une différence. Alors, je suis curieux. Une fois que le châssis va être monté, est-ce que vraiment ça, ça fonctionne bien? J'ai hâte d'essayer ça parce qu'en effet, tous les autres châssis, normalement, les Wells Garner, ils ont un potentiomètre pour pouvoir ajuster la position gauche-droite et haut-bas. Alors que les Electro-Home G07 ne l'ont pas. Voilà, c'était la petite aparté. Comme j'aime toujours le faire quand je m'attaque à un G07... C'est mon troisième en moins d'un mois. Hey, rinse and repeat! Ensuite, on va commencer par enlever l'ancien Flyback. Encore une fois, je ne comprends pas comment ce châssis-là a pu fonctionner aussi longtemps sans Isolation Transformer. Comme c'était le cas pour l'arcade que j'avais déjà fait. C'était lequel, donc? La Track and Field. Track and Field n'avait pas d'Isolation Transformer non plus. Aïe, 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 il y a quoi qu'il pense? Mais l'électricité 101. Alors, je vais enlever ça parce que c'est une grosse canisse très lourde qui fait en sorte que quand on bouge et on déplace le châssis régulièrement, ça fait beaucoup qu'il traîne. Alors, c'est la première chose que j'enlève. C'est la dernière chose que j'installe. Même chose pour ce gros cap-là. J'en ai des nouveaux ici. Tout comme j'ai un nouveau Hot. Et j'ai aussi tous les nouveaux condensateurs à installer. Ainsi que la nouvelle résistance. Et ma charte ici du positionnement de chacune de ces belles pièces-là. Alors, sans plus tarder, time-lapse. Sous-titrage ST' 501. 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 Voilà, j'aurai terminé tout ce qui est maintenant sur le châssis. Alors, tout ce qui est ancien condensateur est là. Flyback, résistance, toutes les petites papattes. J'ai fait un nouveau connecteur d'alimentation pour le châssis pour être capable de le plugger sur mon bench test que je vais vous montrer dans un instant. Mais avant, je vais vous le montrer avec le nouveau flyback. Soudé ici. Remis la capuche. Avec le chip monté sur ça. Quatre nouveaux condensateurs. Après ça, nouvelle résistance ici. Tout est neuf. Je vais peut-être me faire un petit carton protecteur parce que normalement, il y a un carton protecteur qui va derrière ça. Il y a quand même beaucoup de gros voltage, alors ce n'est pas pour rien que c'est protégé normalement. Alors, je fais du ménage sur mon établi et je mets mon bench test pour voir si tout fonctionne. Alors, je viens tout juste de brancher mon super setup arcade dans une valise que j'ai fait il y a déjà plusieurs années. Plusieurs peut-être ne le savent pas, mais j'ai fait une arcade dans une valise qui a tout ce qu'il faut. Donc, l'alimentation qui vient dans le power supply, un isolation transformer, un convertisseur de signal vidéo parce qu'à la base, il y a un harnais jama pour tester des PCB pour voir s'ils fonctionnent. Donc, c'est à la base un peu pour ça que je l'ai fait. Donc, c'est pour ça que c'est branché sur un LCD. Alors, ici, j'ai même mes contrôles, test, start, switch, on-off, l'alimentation, mon line filter, ma fuse. Donc, tout est là pour tester des jama, mais aussi pour tester des écrans. Alors, en ce moment, j'ai mon jama préféré pour tester qui est tout petit, mon petit twin eagle qui reçoit l'alimentation et qui envoie le signal vidéo dans le CRT qui, lui, est alimenté par un isolation transformer, tout ça plugé dans le mur. Alors, je viens de faire mes 8 vérifications à savoir est-ce que tout est branché, c'est-à-dire le signal vidéo, le deguicing coil, l'alimentation, le neckboard, le ground du neckboard. Après ça, le yoke, la suce et ça fait 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En fait, il y aurait une neuvième connexion qui est un ground, mais ce n'est pas complètement obligé dans ce cas-ci. Donc, j'avoue que je suis un peu cow-boy et je n'ai pas de ground. Tout est connecté, je serais prêt à mettre le jus. Ah, quel moment fatidique que je déteste à chaque fois. Et j'ai mes petits outils d'ajustement parce que dans le meilleur des mondes, non seulement ça allume, mais on va voir le signal vidéo, on va voir du master, mais je vais inévitablement avoir à faire des ajustements dans les knobs ici pour ajuster sûrement tout ce qui est horizontal screen et ainsi de suite. Ok, ah, que j'haïs ça. Faites que ça marche. S'il vous plaît. Oh, j'ai absolument aucune alimentation dans le CRT. Je n'ai pas entendu de chargement. Et je n'ai pas l'air d'avoir de neckboard non plus. Ok. Le CRT ne s'alimente pas. Très bizarre. Alors qu'il n'y a pas du tout de jus qui rentre. Pourtant, j'ai vérifié les fusibles. Ça, c'était correct. Mais il y a peut-être quelque chose de sauté que je n'ai pas vu. Ça, c'est spécial. Peut-être que mon hot est pété aussi. Et que ça m'énerve. Je n'aime pas de neckblow non plus. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Poupou? Je vous reviens. Je fais des recherches. J'ai réinstallé le châssis après avoir fait un changement de hot qui est le TO3 qui est juste ici. Alors, lui, je l'ai changé au cas qui peut être responsable pour quoi je n'avais pas de neckblow ou quoi que ce soit. Quand je suis venu à décharger, j'ai eu vraiment un super spark ou la suction cup ou la ventouse. Alors, ce qui veut dire qu'il y avait bel et bien du high voltage. Alors là, ce qu'on a de la difficulté, c'est clairement à avoir un heater qui envoie de quoi au electron gun. Alors, j'ai vérifié aussi, j'ai installé une fusible ici sur Socket. Bref, j'ai vraiment essayé de vérifier le plus possible la zone de high voltage. J'ai checké les quatre diodes pour voir s'il y avait un problème ou non. Alors, tout était correct. Alors, je vais refaire un test. Puis, en ce moment, j'ai branché mon multimètre pour justement calculer si j'ai du hot. Parce que si j'ai plus ou moins que 120, ça va être un indicateur de vers quoi va aller vers la suite. Mais en fait aussi, ce que je veux, c'est justement si j'ai du hot, j'ai mon ajustement ici. Juste là, je vais pas tant se mettre à ajuster pour vérifier que j'ai bel et bien mon 120. Alors, allons-y avec le jeu. Oh! 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 J'ai 121. Oh! J'ai entendu une belle énergisation de l'écran. Oh, c'est cool. Est-ce que je vais avoir vraiment un beau raster? Ça serait nice. Alors, c'était possiblement... Je sens qu'il y a quelque chose qui va apparaître à l'écran. OK. On va jouer avec les ajustements. Parce que là, j'ai mon focus qui est... On sent qu'il y a quelque chose qui va apparaître à l'écran. Mais je suis pas capable d'avoir un focus qui a de l'allure. OK. Ça, c'est étrange. J'ai jamais eu ce genre de problème-là. Bon. OK. Tout est super flou. Et il n'y a rien qui focus. Je vous reviens. Je trouve ça étrange. Les images que vous voyez présentement sont filmées avec mon tout nouveau téléphone. Un Samsung S20 Ultra. C'est comme... Je ne m'attendais pas à ça. Je voulais me prendre le Google Pixel 4a. Il paraît qu'il y a une très, très bonne caméra. Très bon rapport à qualité-prix. Mais il était genre trois semaines de livraison backorder. Puis là, je le voulais là parce que je finissais absolument mon contrat avec mon ancien téléphone. Anyway. J'ai vraiment détesté mon Huawei. Maintenant, je sais que je suis déjà en l'amour avec mon nouveau Samsung. Donc, et je suis tellement excité que j'ai oublié de filmer le bout où j'ai réussi à finir de réparer le châssis G07. Et que l'image était un spikenspan. Au début, c'était tout flou. Mais finalement, c'était juste des ajustements. Peut-être que ça faisait tellement longtemps qu'il n'y avait pas fonctionné. Qu'il y avait beaucoup de difficultés à charger. Peut-être aussi que ça faisait juste une journée que je l'avais nettoyé. Peut-être qu'il y avait encore une certaine humidité dans les pièces. I don't know. C'est sûr que d'habitude, j'attends quand même plusieurs jours. J'étais peut-être trop excité. Bref, tantôt, le test était hyper concluant. Je suis donc rendu à aller l'installer dans le châssis qui est au bout là-bas. Que je vais ramener ici. Puis, faire un petit setup, un test de châssis de démarrage. Il n'y a pas juste le châssis qui va avoir un nettoyage en profondeur. Mais, le tube aussi, qui est, ma foi, d'une brunicité. C'est fou comment il est complètement noir. Noir-brun. Brun-noir. En tout cas. Bref. Il est plus brun que noir. Et là, on est en train de le rendre noir. On va lui faire du bien. C'est pas l'essentiel à son bon fonctionnement. Mais, figure André qui laisse le time-lapse aller. Sous-titrage ST' 501 J'ai enlevé le premier panneau de contrôle qui est ici. Pour arriver avec une première mauvaise surprise. Le spinner tourne dans le burr. Oui. Parce que, voyez-vous, le disque supérieur. OK. Voyez-vous, il y a des disques qui tournent ici. Bien, ceux-là sont supposés entraîner ceux-là du dessus. Ceux-là ici, avec tous les petits trous. Parce que ça, c'est ce qui active les optos. Il y a des petits lecteurs optiques ici. Il y en a un là, puis il y en a un ici. Puis, quand il passe la petite grille, il voit ouvert, 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 fermé, ouvert, fermé. Puis, dépendamment si ça va à gauche ou à droite, il dit, ah, tu es en train de tourner à droite ou à gauche. Mais là, ce qui arrive, c'est que la guire, hein, la guire, pour bien dire le mot, elle a cassé. Il y avait un petit morceau de plastos qui flacotait dans le fond, qui empêchait l'activation de tout ça. Alors, ah, j'ai fouillé, j'ai fait du ménage dans mes affaires. J'ai tellement reviré tout de bord pour réussir à trouver enfin mon sac qui contenait des pièces de spinner. Alors, j'en ai ici, j'en ai un ici en métal, j'en ai un bon. Puis, en plus, il fait le bruit qu'on aime bien, là, là. J'ai un endroit super clos, ici, poigné dans toute la fibre de verre. Je ne suis pas capable d'enlever ça. Alors, je crois que je vais me faire encore d'autres coupures aux doigts à force de fouiller là-dedans. Je vais tout démonter pour être capable d'accéder au bloc et le remonter pour que ça marche. Je me suis fait un setup de fortune avec l'écran. Parce que là, finalement, c'est plate à dire, mais ce contrôleur-là, la guire est tellement trop pétée. Je pourrais peut-être la recoller, mais je ne peux pas garantir que ça va toffer. Écoute, si vraiment, là, ça ne marche pas dans le setup que je suis le point d'essayer, on reviendra là-dessus. Mais là, j'ai vraiment décidé de mettre celle que j'avais en métal. Je ne sais même pas si elle marche encore. Alors, je suis prêt à la tester. C'est vraiment un setup de fortune. Alors, tout le harnet de connexion du contrôleur qui est ici, je l'ai sorti là. J'ai plugé l'écran, j'ai envoyé le signal. Ça va être le premier boot de la game en espérant qu'on a de l'image, que ça a de l'allure et que c'est bon. On va mettre ça à on. Puis, si vraiment, ça va bien, on va se mettre un crédit. On va partir une game à deux et on va regarder si le joystick fonctionne. Alors, j'ai fait une double vérification, triple, comme j'aime tout le temps le dire. J'ai plugé l'écran. Alors, on est prêt à mettre le jus? Please, baby, be kind to me. Ce tube-là, ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de gaz, qu'il n'y a pas eu de voltage dedans. Alors, il va risquer de prendre un petit moment avant de donner le signe de vie. Cool, 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 cool. Oh, que c'est nice. Feels so good and I feel so alive. Bon, déjà là, en plus, ça me donne l'orientation sur dans quel sens que je vais mettre l'écran. Alors, on sait qu'il va falloir que je fasse un 180 parce que joueur 1 est ici. Alors, credit, credit. Deux crédits. Deux joueurs. Et on va tester en plus la manette numéro 1. Est-ce que la manette numéro 1 fonctionne? Push, fire, button. OK, il y a juste lui qui a fonctionné, l'autre n'a pas marché. Oh, yes! Bon. Alors, on va essayer le deuxième joueur maintenant. Push, fire, button. Est-ce que lui marche? C'est bizarre, ça. Lui ne marche pas. Lui a marché, OK. Ça fait que chaque bouton, ça fonctionne. Non. Il ne marche pas. Ah là 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 là. Calif, très nerveux, le spinner. Alors, vous allez me voir me promener d'un bord à l'autre comme ça. OK. Le connecteur ne marche pas. Mais je suis quand même capable de faire des points parce qu'il ne faut pas que je bouge mon bonhomme. OK, ça fait que je vais tester une autre manette. Qui, ou c'est peut-être juste les optos qui sont pétés. Cool! Je ne savais pas qu'on pouvait rester en loop éternel. Ah 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 à mes affaires s'il n'y a pas un meilleur speaker. Il va falloir que je fasse un intro aussi. Comme il y a vraiment beaucoup de belles progressions qui sont faites, qui sont terminées, on sait que la machine fonctionne complètement maintenant. On va être rendu à tout réassembler. Je vais donc terminer la capsule ici pour le vlog X. Je ne sais pas où je suis rendu, mais des fois, je me dis, il faudrait que tu fasses un outro. Alors, il y a un outro pour ce vlog-ci et on se retrouve tout de suite pour le prochain vlog qui, normalement, devrait... pas mal plus.